... 19h30, heure de la grande édition du soir sur Canal 3 Bénin, voici le sommaire. Une promotion de médecins béninois à l'honneur, ce sont ceux de la 24e promotion qui, le 18 juillet 2002, prêtaient serment pour se mettre au service de la nation. Une cinquantaine au total, ils ont célébré le 20e anniversaire avec, pour vision, une formation médicale et des pistes pour une relève de qualité. L'événement sera relaté dans ce journal par Assyon Mokanya, Assyon Bombe et Henri Dantin. Nous reviendrons ensuite sur cette causerie débat autour des enjeux du développement de la commune d'Abu Mekalavi. L'initiative est de Judika El Ayadokoun, directeur général adjoint de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Une rencontre qui vise à faire connaître aux jeunes de la localité les nombreuses opportunités que leur offrent les vastes chantiers en cours dans leur commune. Et puis, l'univers de la mode béninoise accueille un nouveau venu. Son nom, Kalex, c'est une marque de vêtements créée justement par une styliste béninoise qui met en valeur le tissu africain. Son showroom a été officiellement ouvert hier samedi à Côte d'Olon, on dira à Frédie et à Côte d'Olon. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespérale de l'actualité. Le 18 juillet 2002, une cinquantaine de médecins béninois prêtaient serment pour se mettre au service de la nation béninoise. Ils étaient de la 24e promotion et 20 années après, la plupart sont encore dans le métier. Et hier samedi, ils ont célébré le 20e anniversaire avec, pour vision, une formation médicale et des pistes pour une relève de qualité. Reportage à Siongmo Kanyan, Siongmo et à Rikantin. Les médecins de la 24e promotion célèbrent leur anniversaire. Il y a 20 ans, ils prêtaient le serment d'Hippocrate avec l'engagement d'exercer la médecine selon les règles de la probité et de l'honneur. Et le samedi 23 juillet, ils se penchent sur la formation médicale et les pistes pour une relève de qualité. Le 18 juillet 2002, nous avons prêté le serment, le serment d'Hippocrate. Et je crois que chacun de nous avait la chair de poule. On se demandait si nous allons pouvoir arriver à satisfaire ce que nous promossions. Ces mots si profonds, ces engagements si profonds. Aujourd'hui, 20 ans après, nous faisons le bilan. Bilan qui va nous permettre de savoir si nous avons satisfait à ces exigences. La célébration se tient grâce à l'appui de l'agence belge de développement Annabelle qui s'implique beaucoup dans le domaine de la santé. Et pour son représentant qui est aussi de la 24e promotion, bien de choses restent à venir de la part de l'agence. Je pense important de souligner que Annabelle s'est toujours alliée pour soutenir ce genre d'initiative pour que les soins de santé soient disponibles et de qualité. Les programmes à venir pour l'agence belge de développement, donc Annabelle, vont encore s'apesantir sur cette question-là. Et donc c'est dans la droite ligne de ce qui se fait et se fera encore. Si la 24e promotion se penche sur la formation médicale au Béné, les pistes pour une relève de qualité, l'un des formateurs donne quelques conseils. 20 ans après, voilà, vous allez faire le bilan. Ils sont ceux qui ont pris plus d'argent que ce que ça donne. Ils sont ceux qui n'ont pas soiné les édigeants. Voilà, ils sont ceux qui ont bavardé, vendu le secret médical. Notre métier est un métier très important, un métier noble. Donc nous avons choisi une profession qui a des dimensions multiples. Donc je pense que c'est très important de tenir compte de ce que vous pouvez faire. Le professeur Martin Chobli invite les médecins de la 24e promotion à apporter leurs pierres à l'édification du secteur de la santé. Surtout en ces moments de réforme profonde et de vision qui n'existaient pas selon lui. La soirée s'est achevée autour d'un dîner pour renforcer davantage la cohésion entre les médecins de la 24e promotion. Voilà, il y a 20 ans donc, il prêtait serment en tant que médecin. Parlons à présent du programme Économie rurale mis en oeuvre par le projet Elvitas pour l'insertion des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Les membres du comité de pilotage se sont retrouvés en milieu de semaine en Atitengou pour la 3e fois cette année. L'objectif, évaluer le dit programme en quelques mois avant son terme. Après une séance en salle avec toutes les parties prenantes, les membres de ce comité de pilotage ont effectué une visite de terrain et la descente leur a permis de toucher du doigt les acquis de ce programme qui prend fin, il faut le dire, en 2023. Précision, Alassane Arouna. À travers ce comité de pilotage, nous attendons les contributions, les réflexions de toutes les parties prenantes pour que nous puissions améliorer notre intervention sur le terrain. Tel est le message d'exhortation du coordonnateur de Elvitas dans l'Atacora d'Onga aux membres du comité de pilotage de Amphanie Osé Entreprendre et Azeker. Deux projets du programme Économie rurale mis en place par Elvitas pour régler les problèmes de chômage et de sous-emploi devenus de plus en plus récurrents dans l'Atacora. Si le premier projet est financé sur fonds propres, le second bénéficie d'un cofinancement de l'Union européenne et Elvitas et est mis en exécution par le consortium Erad ONG Elvitas. Quand vous lisez les documents, quand vous irez tout à l'heure sur le terrain, vous verrez que grâce à ce projet, Elvitas et son partenaire Erad ONG ont contribué quand même un temps soit peu à la résolution des problèmes de chômage des jeunes. Après avoir évalué les résultats obtenus en deux ans de mise en oeuvre des dix projets, place à une visite de terrain pour toucher du doigt les réalités que vivent les entrepreneurs ruraux bénéficiaires. Première étape de cette descente, cette unité de transformation agroalimentaire quise au quartier Beresengou dans le troisième arrondissement. Ensuite, ce jeune éleveur de lapins installé à Kirmina dans le premier arrondissement. Mon activité, le projet Azeka m'a permis de mieux organiser tout ce que je fais. Au départ, je faisais juste pour la vente et la consommation, mais il a fallu que je me prenne maintenant en tant qu'entrepreneur. Au regard des résultats sur le terrain, les membres du comité de pilotage des dix projets ne cachent pas leur satisfaction. On peut dire que cette descente nous permet, une fois encore, de comprendre que nos actions permettent effectivement d'aider la jeunesse à sortir du sous-emploi. Que ce soit le premier site que nous avons visité, et ici le levage de lapins terre à terre, grâce à nos appuis, vous-même vous l'avez constaté que les deux promoteurs que nous avons visités arrivent à s'en sortir. Avec la situation de l'emploi actuellement, si déjà les jeunes peuvent prendre à cœur, qu'ils n'ont pas besoin d'atteindre l'État, que le vrai emploi se crée, l'État et les partenaires techniques et financiers peuvent créer des opportunités et les conditions cadres pour que les jeunes puissent exercer. Donc c'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités. En initiant le programme Économie Rurale, El Beta s'entend ainsi encourager les jeunes ruraux à entreprendre dans le secteur agricole pour leur propre autonomisation, mais aussi contribuer au développement de leurs localités respectives. Direction Alada, dans le département de l'Atlantique, où la première édition de la journée coopérative communale des pisciculteurs s'est venue hier samedi. Cette localité se positionne comme une commune productrice de poissons. Et les pisciculteurs, loin des discours, en apportent la preuve et la démonstration à travers une exposition riche en variétés de poissons. On va faire le point de cette journée coopérative avec Eric Guédénon et Elvis Tenoukouin. La journée de coopérative communale des pisciculteurs d'Alada se veut être le point de convergence et de brassage des acteurs de la filière alutique dans la commune. Pour une première édition de cette journée, la mobilisation des pisciculteurs à l'arrondissement central d'Alada affiche les grandes ambitions qui animent les acteurs. En initiant cette manifestation qui reste imprimée dans les annales de la commune, notre coopérative voudrait partager et diffuser les informations sur ces produits, ces activités, accroître l'effectif de ces membres en suscitant les nouvelles adhésions, obtenir davantage le soutien des structures nationales et internationales, la production de poissons dans la commune pour la couverture des besoins en protéines de nos populations. Alada se positionne ici comme une commune productrice de poissons. Les pisciculteurs, loin des discours, en apportent ici la preuve et la démonstration à travers une exposition riche en variétés de poissons, à savoir les tilapias, les clarias, les hétérotis, devant un public fasciné. Autorité communale et acteurs de la pisciculture saluent le règne d'une nouvelle ère. Les réformes en cours depuis l'avènement du gouvernement actuel prouvent au travers de diverses actions que le développement économique et social des communes du Bas-Bénin et par suite du Bénin en général est très préoccupant au chef de l'État. C'est pourquoi Alada soutient le chef de l'État, à son assurance le président Patrice Talon par ce repositionnement de la commune d'Alada dans la production de poissons frais. Plusieurs partenaires accompagnent cet élan de la coopérative communale des pisciculteurs d'Alada, notamment l'institution financière Padmeu. On a décidé d'aller vraiment vers le secteur agricole et qui dit que c'était agricole, vraiment nous avons aussi la pêche. Etant donné que c'est une première édition de la journée des pisciculteurs Alada, il n'y a pas de raison que nous ne sommes pas là. Nous sommes vraiment satisfaits et satisfaits des retours que nous avons déjà. Beaucoup de promoteurs piscicoles s'intéressent à nos produits, nous posent énormément de questions sur nos activités, sur les possibilités de partenariat avec nous. La commune d'Alada, à travers sa coopérative des pisciculteurs, donne un signal fort d'une production prospère. Des enjeux de développement de la commune d'Abu Mekalavi ont fait l'objet d'une causerie débat organisée hier, samedi. L'initiative est de Judi Kael Ayadokoun, directeur général adjoint de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Objectif, faire connaître aux jeunes les nombreuses opportunités que leur offrent les vastes chantiers en cours dans leur commune. Du coup, des panélistes ont pu échanger avec une jeunesse qui a montré sa soif d'informations. Les détails, c'est avec Herman Naniambosso et Rachid Dissouberto. C'est la ruée vers l'information ce samedi 23 juillet 2022, jour prévu pour accueillir la conversation citoyenne à Abome Mekalavi. Jeunes étudiants, femmes, artisans de tout secteur d'activité, une jeunesse fortement mobilisée et qui souscrit au vaste et nombreux chantier en cours dans la cité d'Ortouar du Bénin. Répondant à l'appel du directeur général adjoint de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires pour qui les enjeux et défis actifs de développement passent absolument par l'information de la jeunesse, grand bénéficiaire des oeuvres. Le lien que l'édification d'une nation repose sur la paix qui constitue un idéal dans la quête permanente requiert la conjugaison des efforts et sacrifices de tous les citoyens sans gestes exclusives. Je voudrais ici vous rappeler ces mots du président Patrice Talon qui dit ceci, je cite, « Si pendant longtemps nos déviances ont pu pour effet de fragiliser l'État, nous avons maintenant commencé à inverser cette tendance. » C'est ce qui permet d'observer désormais partout l'impact de l'action publique au profit de la modernisation de notre pays. » Faites les citations. Conversation avec les jeunes d'Abu Mekalavi, ainsi dénommée la causerie des bars. Et pour les thématiques développées, la tâche a été confiée aux spécialistes des différents domaines concernés par la vie et l'épanouissement des jeunes. Plus de deux heures de discussion et d'échange avec des orateurs qui ont préféré communiquer sans intermédiaire. La jeunesse, notion transversale à tous les portefeuilles ministériels avec les innovations contenues de la nouvelle dénomination de la direction de la jeunesse. Avec l'Agence nationale pour l'emploi, la préoccupation majeure reste la réduction du taux de chômage par des emplois salariés avec une fenêtre bien ouverte sur les opportunités d'emploi pour les couches vulnérables. Autre sujet développé, la salubrité et la gestion des déchets avec les milliers de jeunes employés qui travaillent à rendre attrayant le cadre de vie. La jeunesse a également eu droit à des explications sur la nouvelle formule d'octroi de microcrédit à l'AFIA pour des activités génératrices de revenus aux femmes. Et avec le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, il a été passé en revue les nombreuses initiatives pour révéler le sport dans toutes ses formes grâce aux classes sportives opérationnelles depuis 2017. Et pour les réalisations en cours dans le secteur de l'habitat, le directeur général de l'habitat qui en personne a honoré de sa présence la causerie citoyenne. Une brochette de personnalité de l'administration béninoise pour entretenir la jeunesse. Et à la fin, de réels motifs de satisfaction pour l'initiateur de la rencontre qui promet d'ores et déjà rééditer l'exploit. Et voilà, l'initiateur de cette causerie débat justement est sorti très satisfait de l'engouement manifesté par les jeunes d'une commune qui, il faut le dire, bénéficie de nombreux grands projets du développement, zone économique spéciale, logements sociaux, hôpital de référence, les rues asphaltées. De toute façon, la liste est bien longue. Et c'est tout à l'honneur de l'autorité première de cette commune à statut particulier. Évariste Angelo Armandine, on salue surtout la clairvoyance du chef de l'État. On les écoute ici. Partout où il est question de la jeunesse, nous répondons présents. Et les thématiques qui étaient proposées concernaient la jeunesse dans la dynamique de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui prône la promotion de l'emploi et qui oeuvre à créer de l'emploi pour la jeunesse. Je suis bien placé pour le dire parce que dans la commune à Bourgogne-Calavie, aujourd'hui, nous avons la grande zone économique spéciale qui abrite aujourd'hui assez d'entreprises internationales et qui recrute pas mal de jeunes dans la commune. Nous venons de passer la première phase où on a recruté 1 000 jeunes. La deuxième phase aussi est encore en cours et au finish, c'est un total de 15 000 jeunes que nous allons, que le gouvernement va recruter dans cette zone spéciale. Donc, il a été question d'expliquer tout ceci à la jeunesse d'Abboume-Calavie. Et aussi, inculquer à la jeunesse l'idée d'entreprendre, de créer, de se mettre ensemble pour créer et pour faire la promotion de l'emploi. Tout ceci conduit, du moins, à la promotion de l'emploi et aussi au développement de l'économie locale. C'est une sacrée éducation. C'est pourquoi les sachants ont été invités. Les jeunes aussi ont participé correctement parce qu'ils se sentent vraiment impliqués et engagés dans cette nouvelle dynamique. Je ne peux que saluer la présence à un seul lieu du maire de la commune d'Abboume-Calavie que j'ai remercie très sincèrement, qui a pris à part de cette initiative avec moi. Et donc, je le remercie très sincèrement. Je remercie également tous les panélistes, le ministre Ozan Domeki qui est en route, qui ne doit pas tarder à nous rejoindre en ce moment-là. Les thématiques abordées, vous les connaissez, il n'était question que de la jeunesse, entièrement de la jeunesse et toujours de la jeunesse. Il n'y a pas autre chose, on n'a pas parlé d'autre chose ici. Et ce n'est qu'une édition, c'est la première édition, il y aura des éditions tournantes, on y aura dans d'autres arrondissements, dans d'autres communes, pourquoi pas. Et je souhaite même que d'autres élus, d'autres jeunes qui sont dans le système actuel puissent prendre, relayer cette initiative pour qu'elle ne s'arrête pas uniquement à Calavie, mais qu'elle s'arracine un peu partout, afin que les jeunes puissent avoir l'information. Aujourd'hui, on a eu l'information, il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a pu connaître maintenant. Il y a des informations qu'on n'avait pas, qu'on a pu avoir maintenant. Et quand vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Nous, en tant que jeunes, on se doit d'écouter les gens, on se doit d'écouter les sachants, et c'est pour ça qu'on a initié cette rencontre, pour que l'information soit sûre et entendue, afin que nous puissions travailler avec, pour le développement de nous-mêmes, personnellement, et le développement de nos localités. Donc, merci à chacun et à tous pour le développement, et puis à très bientôt. Voilà, c'était Justi Kael Ayadoukou, directeur général adjoint de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, qui, il faut le dire, est l'initiateur de cette causerie débat. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bédin, un pressing qui est spécialisé dans le lavage et le repassage des vêtements de tout genre. Son nom, Leader Pressing, un établissement de blanchisserie industrielle et de lavage à sec situé dans la commune d'Abu Mekalavi, et qui dispose des équipements de dernière génération pour assurer la qualité des lunches de la clientèle. Oulia Tassan aussi, et Moufi de Sabohan, y ont fait un tour pour nous rapporter ceci. Regardez. Quelque part dans la commune d'Abu Mekalavi, se dresse un établissement spécialisé dans le nettoyage des vêtements de toutes sortes. Leader Pressing, puisque c'est de lui qu'il est question, est une blanchisserie industrielle dont le responsable est avant tout un juriste de formation. La blanchisserie, c'est un domaine qui regroupe tout le processus qui permet de bien laver et de bien repasser les habits. En fait, dans la blanchisserie, il y a le lavage à sec, le lavage à eau, il y a le pressing, c'est-à-dire l'utilisation de la vapeur comme vous voyez ici, pour la finition des linges lavés. Leader Pressing dispose d'appareils de dernière génération pour le travail. Ici, le lavage se fait de façon méthodique et minutieuse pour assurer une certaine qualité au linge. Lorsque les linges viennent le matin, il y a une équipe spécialisée qui apprécie les linges et qui essaie d'abord de faire le tri. C'est la première des choses, parce qu'il faut être un professorel pour savoir quel est le linge qui doit être nettoyé à sec, quel est le linge qui doit être lavé à eau. Alors, lorsque le lavage finit, il y a certains linges, comme les draps, par exemple, blanchis, qu'il faut amener directement à la calandre pour les repasser. Les calandres qu'on appelle en même temps les repasseuses et sécheuses, ça sèche et ça repasse en même temps. D'autres linges qui doivent aller au séchoir, comme ici, pour sécher avant d'être repassés. D'autres linges vont directement sur la presse pour être pressés avant qu'on aille sur les tables pour la finition. Lorsque chaque linge est mis dans la machine, en fonction de sa couleur et en fonction aussi de la nature du textile, nous mettons le savon approprié. Quand le savon approprié est mis, nous lançons le processus et la machine, en fonction du sélecteur du programme, nous choisissons le rythme de lavage en fait. Après le repassage des linges, il faut continuer à la salle de triage, puis à la finition, avant leur livraison à la clientèle. Lorsqu'on a fini de repasser les linges, on fait le contrôle d'abord qualité pour s'assurer que le linge est bien lavé. Lorsque le linge est maintenant propre à la consommation, prêt pour être livré aux clients, nous les emballons ici, on les emballe et on les classe aussi par agence et le chauffeur va les ramasser dans le véhicule pour faire encore la livraison dans les agences respectives. Leader Pressing a des agences un peu partout dans Cotonou, notamment à Akpapasenade, Jéricho, Midombo et également à Godome. Son directeur invite le public à y faire un tour. C'est une entreprise qui est née petite, mais qui est en train de faire son chemin. Le rêve est encore grand. Nous ne faisons pas la blanchisserie telle que ça se fait en fait au Bénin. On ne court que la ville de Cotonou et à Boïkon la vie. Il faut qu'on puisse aller ne serait-ce qu'à Boïkon et à Paracoup, à Porte-Nouveau. Il y a encore du potentiel marché à couvrir dans le domaine de la blanchisserie au Bénin. Leader Pressing est une entreprise vieille de plus de 18 ans. Au-delà de son savoir-faire, elle offre des formations aux jeunes désireux de s'investir dans la blanchisserie. Sur tout un autre plan, l'univers de la mode béninoise accueille une nouvelle marque. Son nom en qu'elle sait, c'est une marque de vêtements créée par une styliste béninoise qui met justement en valeur le tissu africain et le showroom qui hébergent ce nouveau venu a été officiellement ouvert hier samedi à Cotonou. C'était sous les yeux de Frédéric Badonou dont voici le compte rendu. Je suis très impressionnée par le travail de CELSE et c'est encore une touche à la mode béninoise. Je dirais beaucoup de courage. Franchement, elle a pris un bon chemin. C'est en même temps de la mode, c'est en même temps de la création, c'est en même temps de l'entrepreneuriat. Je pense qu'elle doit avoir tous les outils pour se développer, pour aller très loin dans ce métier. Je suis très fière d'elle parce qu'elle a pris assez de temps à prendre le métier et voir tous ces gens à lui et acheter autant de tenues. Je ne peux qu'être fière d'elle. Je viens de sortir de la cabine de CH. Donc j'ai choisi à peu près quatre tenues comme ça. Donc ce que j'ai porté là, c'est tellement relâche que je n'ai pas voulu enlever. Avec l'inauguration de ce showroom, on va assister à un nouvel épisode plus convaincant de la mode béninoise. Sa toute première collection dénommée Passion en est une belle illustration. En seulement deux ans de formation, la créatrice de KELSE a réalisé un grand exploit reconnu et approuvé par quelques grands noms de la mode béninoise, témoins de l'événement. Une créatrice qui a commencé il n'y a pas longtemps, mais qui a fait le sème événement. KELSE, je crois qu'elle a juste trouvé le métier qu'il lui faut et ce qu'elle doit faire. Elle a tellement si bien fait, à quelque chose très siffé, et fait des choses extraordinaires. C'est une fierté, tout simplement, avec tout ce qu'on a vu ce matin. L'amour nous oblige le beau, le chien, et on nous l'a donné. Dans le showroom de KELSE, on y retrouve toutes les variétés de tissus. Le showroom est désormais ouvert avec sa toute première collection appelée Passion. Nous vous invitons massivement à nous visiter et à nous porter. La créatrice n'a pas de limite dans le choix des matières premières pour la confection de cette tenue. Ce qui lui importe, c'est leur qualité. Et mieux, l'originalité des vêtements qui tutoient la finesse et la classe. C'est d'ailleurs le défi principal qu'elle entend relever. Voilà, en fait, c'est un tout pour aller apprécier la qualité de ces vêtements. Avant de mettre un terme à cette session d'information, parlons sport avec la fédération béninoise de taekwondo qui a lancé samedi dernier, hier bien sûr, à Kotonou. La formation des arbitres d'élite, il s'agit ici d'un séminaire de trois jours qui permettra de recycler ces juges dont la décision, il faut le dire, est primordiale lors des compétitions. Les détails, c'est avec Ali Moumouni et Henri Gantti. Les arbitres béninois de taekwondo, en pleine séance de recyclage. La formation est une initiative du comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo. C'est un rendez-vous annuel qu'organise la fêtière de la discipline au Bénin pour permettre aux acteurs de s'arrimer avec les normes internationales. Et si, par le passé, nous avons été habitués à du taekwondo spectaculaire avec des règles qui étaient en cohérence avec les objectifs de l'époque d'aujourd'hui, eh bien, les règles ont beaucoup évolué, ont changé. Et comme vous vous en doutez, lorsque vous vous mettez dans une dynamique de combat et que vous ne maîtrisez pas les règles, eh bien, de toute évidence, vous êtes parti avec des faveurs. Mieux, le comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo s'attelle à former des arbitres internationaux à l'image du formateur Angèle Bé à Gauton. Celui-ci va entretenir pendant 72 heures ses compatriotes sur les règles de jeu actuellement en vigueur. Les deux premiers jours, on est au deuxième jour, on a travaillé sur la théorie, sur les nouveaux règlements. Et aujourd'hui, on est en train de faire la pratique sur la gestuelle. Et puis, voilà, le but de ce séminaire, c'est pour permettre à tous les arbitres au niveau national d'avoir le même niveau que les arbitres mondiaux. Puisque c'est tout ce que moi je leur apporte, c'est tout ce que moi je fais au niveau international. La formation est également ouverte aux entraîneurs afin qu'ils soient aguerris des nouvelles lois du taekwondo. Après chaque session, les participants sont soumis à des thèses. Avec l'arrivée du maître à Gauton, on a été au point. On a fait les mises à jour par rapport aux nouvelles règles de l'arbitrage. Et les choses qui ont été interdites, les choses qui ont été aussi apportées. C'est pour nous une chance d'avoir des actualités de l'arbitrage du taekwondo mondial. Ce qui va nous permettre, nous surtout en tant que coach, d'actualiser nos connaissances afin d'orienter nos entraînements suivant les nouvelles règles de compétition. Après les arbitres, le comité exécutif de la Fédération béninoise du taekwondo prévoit se lancer sur le chantier des entraîneurs. Toutes ces actions sont classées prioritaires au niveau de l'instance. Voilà ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après le générique de fin de ce journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. A très vite donc. Un pays dynamique. Un pays dynamique. L'histoire.